Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil en moins de 3 minutes. Et au menu du jour, on s'intéresse à la fonction SUMPROD, du moins de l'utilisation mathématique de la fonction SUMPROD. Alors, pour comprendre à quoi ça sert concrètement, ça sert à multiplier, puis ajouter, donc additionner des matrices, donc des plages entre elles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire là ? Eh bien, on va voir sur cet exemple qu'en fait, ici, on cherche à calculer une moyenne pondérée. Donc, on a 3 notes, avec 20% pour la note 1, 35% et 45% pour la note 3. Donc, on ne peut pas juste faire la moyenne, parce que ce n'est pas une moyenne pondérée dans ce cas-là. Eh bien, cette fois, on va utiliser SUMPROD pour pouvoir multiplier ça par ça, puis faire plus ça fois ça, plus ça fois ça. Alors, bien sûr, on peut le faire comme ça. Ça fois ça, plus ça fois ça. C'est très bien quand on a une base de données plutôt restreinte. Là, on a 3 notes. En théorie, ça suffit. Mais qu'est-ce qui se passe si on a tout un bulletin avec tout un tas de coefficients, avec tout un tas de matières, et sous chaque matière, il y a tout un tas de notes ? On n'a pas forcément envie de faire les multiplications à la mano comme ça. C'est là où intervient SUMPROD qui va comprendre de lui-même qu'on veut multiplier les notes. Donc, après le point-virgule, c'est la matrice 1, et la matrice 2, c'est le coefficient. Les coefficients sont les mêmes pour tout le monde, donc on va figer. Avant de valider ça, on va expliquer ce qui s'est passé ici. Il va comprendre de lui-même qu'en fait, il va prendre la note qui est en position 1, donc le 19-25, le multiplier par le coefficient en position 1, donc le 20%, puis il va faire plus la note en position 2 fois le coefficient en position 2, etc. Et au final, on obtient notre moyenne pondérée. Alors, bien sûr, on peut ajouter plus de plages dans des cas plus complexes. On peut aller quasiment à l'infini, on va dire. Et il ne va pas mélanger, donc c'est important d'avoir les matrices qui ont la même taille. Donc là, c'est 3 cellules horizontales. 3 cellules horizontales. Et donc, en validant ça, on obtient 14,48, qui est le résultat de ce calcul-là, qu'on aurait pu faire à la mano, mais on est passé par SumProd, et on a juste à sélectionner des plages. On peut tirer vers le bas, et on obtient toutes les moyennes pondérées de tout le monde. Donc voilà pour la fonction SumProd. On se revoit dans une autre vidéo pour une autre fonction, ou un autre outil.